... Bonjour et bienvenue à chacun de vous pour ce culte connecté. Que vous soyez de passage sur notre chaîne YouTube ou abonné, habitué de notre église de Lyon, rue Louis ou pas, soyez les bienvenus. Nous allons vivre un temps mis à part pour Dieu. Nous voulons proclamer que c'est Jésus lui-même qui nous accueille. Nous sommes rassemblés en son nom ce dimanche matin, 19 juillet. Peut-être êtes-vous un peu là de ces cultes internet et cela se comprendrait. Que Dieu renouvelle notre soif de lui, qu'il renouvelle notre intérêt pour vivre ce temps de méditation, de louange, d'adoration, d'enseignement, qu'il nous fasse tout spécialement sentir sa présence. Seigneur, merci d'abord parce que tu es là ce matin, malgré les circonstances de ce culte à distance. Tu viens à notre rencontre, c'est véritablement toi qui nous accueille. Aide-nous à prendre conscience de ta présence et à vivre ce moment avec toi. Aide-nous à te louer sincèrement, à t'adorer pour qui tu es. Nous voulons te laisser la première place, t'écouter, te prier. Ouvre nos cœurs à ta parole. Nous te prions tout particulièrement pour les personnes qui ne peuvent pas assister à ce culte, parce qu'elles n'ont pas internet ou qu'elles n'ont pas la force, l'énergie de suivre. Sois avec chacune, s'il te plaît. Bénis ce culte, qu'il te plaise et qu'il soit pour ta seule gloire. Amen. Un soir de fin juin, le conseil s'est retrouvé avec tous les gestes barrières pour partager un moment de méditation, une petite retraite. Nous avons lu et médité plusieurs textes, dont le psaume 16. Et j'ai eu à cœur d'approfondir la méditation de ce psaume et de vous le proposer pour nous guider dans la louange et l'adoration. Le psaume 16 nous parle des joies et des bénédictions d'une vie vécue en communion avec Dieu, dans la présence de Dieu, de ce qu'on peut vivre dans la proximité avec le Dieu, créateur de l'univers, tout-puissant, père, juste, amour, que Dieu nous révèle. Psaume 16. hymne de David « Garde-moi, ô Dieu, car je cherche refuge en toi. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon bien suprême. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers, mais moi, je ne verse pas d'offrandes de sang en leur honneur et je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. Éternel, c'est toi qui es ma part et la coupe où je bois, c'est toi qui m'assure mon lot. Un héritage délicieux m'est attribué, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel car il me conseille. Même la nuit, mon cœur m'instruit. J'ai constamment l'Éternel devant moi. Quand il est à ma droite, je ne suis pas ébranlée. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et mon esprit dans l'allégresse. Même mon corps reposera en sécurité. Car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Quel psaume magnifique, plein de reconnaissance, de confiance, d'amour, de joie. David témoigne de ce qu'il vit dans sa proximité avec Dieu. Je reprends. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche refuge en toi. Je dis à l'éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon bien suprême. David implore la garde de Dieu, car c'est en lui qu'il se confie. Dieu est son plus grand bien, son bien suprême. Le contraste est fort avec les hommes qui cherchent d'autres sécurités. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers, mais moi, je ne verse pas d'offrandes de sang en leur honneur. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. Comme David, l'homme qui se confie en Dieu sait que Dieu est son bien le plus précieux. Mais ce psaume nous interroge aussi. En quoi mettons-nous notre confiance ? Quelles sont nos idoles ? Les tentations auxquelles nous succombons ? Besoin de sécurité ? Amour de l'argent ? Trop de place laissée au travail ? Une dépendance, quelle qu'elle soit ? Le besoin de reconnaissance, de briller, d'être aimé ? Prenons un temps pour faire le point individuellement, devant Dieu. Examinons notre cœur, réfléchissons à nos idoles, nos tentations, ce en quoi nous mettons notre confiance et demandons pardon à Dieu de ne pas dépendre que de Lui. Demandons-Lui de nous guider, de nous aider à placer toute notre confiance en Lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Éternel, c'est toi qui es ma part et la coupe où je bois, c'est toi qui m'assure mon lot. Un héritage délicieux m'est attribué, une belle possession m'est accordée. Notre plus grand bien, notre part, c'est Dieu Lui-même. Il se laisse connaître, Jésus nous révèle le Père, mais il se donne aussi, Jésus a donné sa vie pour nous. Je bénis l'Éternel car il me conseille, même la nuit mon cœur m'instruit. J'ai constamment l'Éternel devant moi. Quand il est à ma droite, je ne suis pas ébranlé. Dieu est devant moi, à côté de moi, qui, quoi craindre ? Il ne nous promet pas une vie sans difficulté, mais sa présence à nos côtés pour les affronter. Sur le chemin de notre vie, dans les passages resserrés, dangereux, ou les embranchements importants, le Seigneur est là. Il protège, il dirige, il conseille. Il est une présence rassurante, il apaise la vie et les relations. Dieu nous suffit, nous n'avons besoin que de Lui, Il est notre bien suprême. Si nous avons compris cela, alors nous avons soif de la présence de Dieu. Chantons notre confiance en Dieu, notre soif de sa présence. J'ai soif de ta présence, divin, chère de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferai-je sans toi ? Chaque jour à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Les ennemis dans l'ombre, vaut l'heure autour de moi. A cause des larmes d'ombre, que ferai-je sans toi ? Chaque jour à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure, pour aide-moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada O Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix, la paix dans la souffrance, et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi, viens Jésus et demeure, oh paix et de moi. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et mon esprit dans l'allégresse, même mon corps reposera en sécurité, car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition, tu me fais connaître le sentier de la vie, Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Avec David, nous pouvons proclamer que notre cœur est dans la joie, notre esprit dans l'allégresse, nous sommes en sécurité dans sa présence. Même à l'approche de la mort, la confiance, la tranquillité et l'espérance prédominent. Le verset 10 s'est accompli en Jésus-Christ, dont le corps ne s'est pas décomposé dans la tombe. Et nous avons aussi l'assurance de la vie éternelle en sa présence, dans son royaume. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. La présence de Dieu est synonyme de joie, de fête. Choisir la fidélité à Dieu nous ouvre ce chemin de confiance, cette joie éternelle dès aujourd'hui. Exprimons notre joie et notre foi avec ce chant, Christ est ma joie. Après ce chant, nous aurons un moment de prière libre. Tu es la lumière qui brille dans les noirs Tu es mon soutien, tu me redonnes l'espoir Non, je n'aurai pas envie de proclamer De tout mon être, je veux le déclamer Christ est ma joie Christ est ma joie Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de guérot Pourquoi me taire quand mon âme est accablée ? Oh 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 En toi, j'espère que tu ne vailleras jamais Oh 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 Non, je n'aurai pas envie de proclamer De tout mon être, je veux le déclamer Christ est ma joie Christ est ma joie Christ est ma joie Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de guérot Christ est ma joie Il est ma joie Christ est ma joie Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de guérot Un peu trop Hey ! Pourquoi me taire quand mon âme est accablée ? Oh 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 Hey ! Avant de retrouver Annabelle Deveau pour la prédication, je vous invite à un moment de prière libre. Pour l'introduire, reprenons les affirmations que David prononce sur Dieu. Tu es mon Seigneur, tu es mon bien suprême, éternel, c'est toi qui es ma part et tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Bonjour à chacune et à chacun. Je me réjouis pour ce moment de culte que nous allons passer ensemble. Ce matin, j'aimerais vous poser une question. Qui est Jésus pour vous ? Presque tout le monde aurait son mot à dire si on lui posait cette question. Certains y trouveraient peu d'intérêt et pour d'autres, cette question serait essentielle. Pour les athées militants, la réponse ne fait pas de doute. Ils le traiteraient d'illuminé, d'imposteur, de charlatan. D'autres plus modérés parleraient peut-être de lui comme d'un prophète, un homme sage ou même un guérisseur. Mais les chrétiens ont été beaucoup plus loin en affirmant qu'ils venaient de Dieu, qu'il était le sauveur du monde, le Seigneur, le Fils de Dieu. Ce matin, j'aimerais vous donner la réponse d'un des disciples de Jésus qui a vécu à son époque. J'espère qu'elle vous parlera, comme elle m'a parlé, et peut-être même influencera votre réponse. En tout cas, je l'espère. Ce disciple est Jean. Si vous n'êtes pas familier avec la foi chrétienne, ce qui est bien, c'est que Jean a écrit sa réponse. Elle est même devenue une portion de la Bible, que l'on appelle l'Évangile de Jean. L'Évangile de Jean, dans sa langue originale, est en grec, comme la plupart du Nouveau Testament. Il a la particularité d'être poétique et de faire beaucoup de jeux de mots. C'est aussi pour ça que c'est un de mes évangiles préférés. Il utilise également des termes avec de multiples sens. Nous verrons que le passage de ce matin ne fait pas exception. Ceux qui connaissent cet Évangile savent que Jean est honnête. Il ne cache pas son parti pris pour Jésus. Et sa conviction que Jésus n'est pas un homme ordinaire, mais qu'il a été envoyé par Dieu. Il l'a écrit en Jean 20, 30 et 31. Jésus a accompli encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres choses qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Au moins, on sait à quoi s'en tenir. Et j'avoue que j'aime bien cette honnêteté. Cet Évangile, il l'a commencé par ce que je dirais être sa réponse à la question « Qui est Jésus pour moi ? » C'est ce que je vous invite à découvrir ce matin. Lisons Jean 1, versets 1 à 18. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme, envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il vint comme témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière, qui éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu un témoignage, et s'est écrié. C'est celui à propos duquel j'ai dit. Celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce sur grâce. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. Pour Jean, Jésus est la parole. Le mot utilisé en grec est logos, et se traduit en effet dans son premier sens par parole. On parle aussi du verbe. Mais le mot grec a également une autre signification. Il peut être la raison, l'intelligence. Ce n'est pas naturel de parler d'un homme comme étant la parole, la raison. C'est même très étonnant. Mais comme Jean le dit expressément, il veut que nous comprenions à quel point Jésus est grand, que nous croyons en lui, et que nous ayons la vie dans le nom de Jésus. Voyons donc comment il décline ce terme de parole, ses différents sens, et comment chacune de ces cinq déclinaisons a un impact dans la vie nouvelle du croyant. La première affirmation étonnante est que cette parole est de nature divine. Au verset 1, Jean commence en disant que la parole est Dieu. Elle est de nature divine, car elle est créatrice et porteuse de vie. C'est un peu bel écho à Genèse 1, avec la création de toute chose, rythmée par l'expression « Dieu dit ». L'homme peut créer des choses. Cette capacité de création est d'ailleurs ce qui nous montre qu'il a été fait à l'image de Dieu. Vous avez tous transformé de la nourriture en plat. Certains étaient meilleurs que d'autres. Du tissu devient dans les mains de certains des vêtements. des plantes, des parfums, des pièces, des machines. La grande différence est que ce que nous créons, nous le créons toujours à partir de quelque chose. Et ce n'est pas toujours aussi bon que ce que nous aurions espéré. Ce que nous enseigne Genèse 1, c'est que Dieu a créé à partir de rien et que ce qu'il a créé est bon, porteur de vie. Sa création vient de sa parole. Dieu dit. Ce qu'il dit, ça se réalise. C'est à cette parole créatrice que Jean fait référence ici. Il souligne aussi le caractère éternel de la parole. Dieu n'a d'ignes début ni fin. Il est éternel et sa parole l'est aussi. Pour nous aider à comprendre ce que peut bien représenter cette parole à la fois éternelle et source de vie, Jean va raconter des histoires dans son évangile où Jésus agit comme la parole créatrice de Dieu et source de vie. Par exemple, dans l'histoire de Lazare, alors que ce dernier est déjà mort depuis quatre jours, Jésus le ressuscite en prononçant juste quelques mots devant son tombeau. Lazare sort des mots, une parole qui a par elle-même une force créatrice, une puissance de vie. Nous le savons, chaque être humain devra un jour faire face à sa propre mort. Personne ne peut y échapper. Mais si comme Jean vous croyez en Jésus, si vous croyez qu'il est la parole divine source de vie, alors ce même Jésus viendra un jour après votre mort proclamer sur vous les mêmes mots que ceux qu'il a prononcés sur Lazare et vous recevrez une vie bien plus grande encore que celle que Lazare a reçue. Quelle espérance extraordinaire ? En tant que croyants comme Jean l'était, nous sommes appelés à vivre cette espérance et à partager autour de nous cette parole, source de la vie éternelle, Jésus. La seconde affirmation surprenante de ce texte est que cette parole est lumière. Jean dis que cette parole brille dans les ténèbres. pour lui, cette parole qui brille est Jésus. Il nous le prouve en racontant plusieurs guérisons d'aveugles guéris par Jésus. Ils étaient plongés dans les ténèbres et maintenant ils voient la lumière. Cette guérison n'est pas que physique, elle est aussi spirituelle pour Jean. Il va appuyer ce point en rapportant les paroles de Jésus lorsqu'il dit « Je suis la lumière du monde ». Non, Jésus n'est pas le soleil. Il apporte une lumière dans la vie des hommes qui croient en lui. On reçoit une nouvelle perspective sur notre vie et sur notre monde lorsque l'on comprend que Dieu est venu nous visiter en Jésus, qu'il nous aime, qu'il nous recherche. C'est comme une lumière intérieure qui vient éclairer notre existence. En n'acceptant pas Jésus comme lumière du monde, nous restons malheureusement dans ces ténèbres spirituelles. J'ai grandi dans cette église et dans une famille chrétienne où l'on m'a parlé de Jésus depuis mon enfance. Mais c'est qu'à 17 ans, suite au témoignage d'une personne que j'ai accepté Jésus, il m'a alors ouvert les yeux sur son amour, sur qui il était. Il a éclairé Marie. En tant que croyants, comme Jean, nous sommes passés de cet aveuglement spirituel à la vie par la foi qui nous permet de marcher à la lumière de sa vie, une vie éternelle. À notre tour, nous sommes invités à être des lumières dans ce monde en partageant la source de notre lumière spirituelle, Jésus. La troisième affirmation de ce texte est que cette parole venue nous visiter est une parole que l'on peut rejeter ou accepter. Encore une fois, Jean va montrer par différentes histoires que Jésus est cette parole qui peut être acceptée ou rejetée. Il y a des personnes qui croient en Jésus et en ses paroles et qui deviennent alors ses témoins autour d'eux. Jean-Baptiste, la Samaritaine, les aveugles, les disciples en sont des exemples. Il y a aussi des personnes qui n'ont pas cru en Jésus et qui vont alors le persécuter et persécuter ceux qui le suivent. Une majorité des Romains et des Pharisiens en sont un exemple. Si nous avons cru en Jésus et dans ses paroles, Jean nous dit que nous devenons naturellement enfants de Dieu. et nous sommes ses témoins. Jésus nous prévient que certains accepteront notre témoignage et d'autres nous persécuteront. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Jean 15, verset 20. Je pense que ça vous est tous déjà arrivé d'être moqué en rendant témoignage de Jésus. Dans certains pays, devenir chrétien, met même notre vie en danger. Alors non, ce n'est pas évident ce n'est pas évident de témoigner. Mais quelle joie quand nous pouvons voir des personnes recevoir Jésus, être touchés par notre témoignage, parce qu'il se passe quelque chose dans leur cœur que les yeux ne peuvent pas voir. La quatrième affirmation de ce texte est que cette parole est incarnée. Jean nous dit que cette parole s'est faite homme. Tout au long de son évangile, tout au long de son évangile, Jean raconte la vie de Jésus parmi les hommes et il montre pleinement son humanité. Par exemple, dans l'histoire de la Samaritaine, il a soif et dans l'histoire de Lazare, il pleure. Jean nous dit aussi que nous avons pu contempler la gloire de cette parole, une gloire comme celle du Fils venu du Père. Il montre alors aussi pleinement la divinité de Jésus par les nombreux miracles qu'il a fait et lorsqu'il a dit à Pilate que son royaume n'était pas de ce monde. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous aujourd'hui ? Dieu n'est pas un Dieu qui est lointain mais c'est un Dieu personnel qui sait se rendre proche, s'adapter à nos limites. C'est un Dieu qui recherche une relation avec nous. Jésus nous a tellement aimés qu'il n'a pas regardé sa condition divine mais il s'est fait homme et il nous a aimés jusqu'à mourir sur la croix. Il sait ce que sont les difficultés de la vie d'un être humain. Il nous comprend donc dans ce que nous vivons, dans nos souffrances. Il veut être à nos côtés dans tout ce que nous vivons. Si nous croyons comme Jean que Jésus est le fils de Dieu, nous devenons alors enfants de Dieu. Nous vivons dans cette intimité avec lui et plusieurs ici peuvent en témoigner. C'est l'une des plus belles promesses de Dieu. Lorsque nous croyons en Jésus et en ce qu'il a accompli, nous sommes enfants de Dieu. Et comme nous l'avons vu, quand Dieu dit quelque chose, cela s'accomplit. Enfin, sa cinquième et dernière affirmation est que Jésus est la parole de Dieu, une parole révélatrice. Jean cherche à nous montrer tout au long de son évangile que Jésus est celui qui révèle parfaitement le Père. Trois événements de la vie de Jésus laissent en particulier transparaître la gloire de Dieu dans sa personne, son baptême, sa transfiguration et sa résurrection. Sa vie nous montre aussi la grâce de Dieu. Jésus est avec ceux que les autres rejetaient, comme les prostituées, les samaritains, les lépreux, les collecteurs d'impôts. Il donne de l'amour à tous et se méfie de ceux qui disent le méritent. Il fait grâce au cœur humble. Il parle en vérité. Tout ce qu'il dit s'accomplit. Le mensonge n'est pas en lui. Et en agissant ainsi, il nous révèle le caractère parfait et aimant de Dieu. Comme Jean, en tant que croyant, nous sommes invités à suivre Jésus, à lui ressembler. Est-ce que ceux qui nous entourent voient la gloire de Dieu dans notre vie ? Voient la grâce que nous témoignons à tous ceux qui nous entourent et plus encore aux rejetés. Voient la vérité dans ce que nous disons. Je ne sais pas ce que vous répondrez à ces questions, mais pour ma part, je confesse que ce n'est malheureusement pas toujours le cas. Par nos propres forces, nous en sommes souvent bien incapables, mais Dieu ne nous a pas laissés seuls. Il nous a laissés son esprit et nous a dit de compter sur lui. Il est celui qui nous transforme et nous fait ressembler de plus en plus à Jésus. En conclusion, à la question « Qui est Jésus pour toi ? » Jean a donc répondu qu'il était éternel, vie, lumière, fils et révélateur de Dieu. Ce ne sont pas juste des affirmations intellectuelles, mais des vérités qui se voyaient concrètement dans la vie de Jean. Son intimité avec Dieu était visible. Il a été ce témoin de vie et de lumière autour de lui. Par son témoignage, de nombreuses personnes ont découvert à leur tour Jésus et l'ont suivi. Il a été aussi persécuté et a été envoyé sur l'île de Patmos à la fin de sa vie. Je vous pose du coup à nouveau cette question « Qui est Jésus pour vous ? » Et une autre question plus difficile que la première. Est-ce que votre réponse se voit concrètement dans votre vie ? Est-ce qu'elle se vérifie ? Je vous propose de prendre un temps chez vous pour y réfléchir ? Jésus Jésus Abonnez-vous ! Je vous invite à vous joindre à ma prière. Prions Dieu pour le monde. Aujourd'hui, des frères et des sœurs en humanité ne sont pas joyeux, car ils connaissent la solitude, la peur, la faim, la souffrance, le grand âge, le handicap ou la maladie. Aujourd'hui, des frères et des sœurs en humanité ne sont pas en paix, car ils vivent la haine, la violence, l'oppression, la rancune. Aujourd'hui, des frères et des sœurs en humanité ne vivent pas la grâce, car ils sont prisonniers de leurs idoles, de l'orgueil et de la cupidité, des esprits mauvais, de leur égoïsme. Nous te remettons tous ceux que tu confies à notre prière, et particulièrement ceux qui ne trouvent pas la joie, ceux qui ne sont pas en paix et ceux qui ne vivent pas la grâce, parce que parfois l'épreuve est trop lourde, les ténèbres trop épaisses, l'espérance trop lointaine. Nous te remettons les chefs des peuples et les fonctionnaires pour qu'ils aient à cœur de promouvoir la justice et la paix. Nous te remettons les chercheurs et les médecins pour que tu les soutiennes et les inspires, qu'ils trouvent, qu'ils guérissent et qu'ils relèvent. Nous te remettons les familles et les communautés pour qu'elles soient des lieux de partage, d'amour et de réconciliation. Nous te remettons nos églises pour qu'elles proclament et vivent ton amour, ta justice et ta libération. Nous te prions particulièrement pour l'unité de ton église locale de la rue Louis. Nous te remettons le départ de Lyon et l'arrivée à Besançon de Frédéric et Laurence Céparis. Bénis-les, encourage-les, bénis l'église locale où ils vont te servir. Seigneur, nous voulons vivre la joie, la grâce et la paix que tu nous donnes. Si d'une manière ou d'une autre, nous pouvons en être des messagers et les répandre autour de nous, montre-nous le chemin et ouvre nos yeux, éveille notre imagination. En toi seul, nous nous confions. Amen. Recevez la bénédiction de la part de Dieu. Jean 14, verset 27, Jésus dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. » Romain 15, verset 13 et 33. « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Que le Dieu de la paix soit avec vous tous. Amen. » Cette semaine, dans nos maisons, sur notre lieu de vacances ou à notre travail, avec nos voisins, soyons des témoins simples et sincères de ce que Jésus est pour nous et de ce qu'il est dans notre vie. Bonne semaine à chacun de vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501